On se retrouve enfin sur Skyrim, j'avais légèrement abandonné, parce que j'avais fait des streams sur Battlefront et puis j'avais eu un léger bug de casque, voilà, qui est toujours pareil d'ailleurs, mais bon, on va sans passer pendant l'instant. Donc enfin, enfin, après de nombreuses, nombreuses demandes, on m'a demandé de retourner sur Skyrim, alors à votre demande les Iskéliens, je retourne sur Skyrim. Parce que bon, pour qu'on s'est d'accord, c'est le meilleur jeu du monde. Je sais que je vais me faire insulter, parce que j'ai dit ça. Ah là là. Du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Il me semble que j'ai pratiquement tout fini, en fait. Ah, je crois que j'étais encore avec le vampire, là, le... Non, ah si, je vais peut-être s'abandonner. J'étais avec le... Tu sais, avec l'humain que je demande, mais sauf qu'il est insomniac. Vous vous rappelez ? C'était la galère. Alors, du coup... Alors, j'étais sûre... Tout le monde, il y a son pont. La conspiration des sombrages. C'est bien ça, attendez. Ah, des parjures. Mais c'est vous qui avez tué les sorcières de Glen Maureen. Je puis-je pour vous. Ah oui, c'est exact. Je sais, je sais, je sais. Trop de talent, moi. Pas non plus. Ah. Oui. 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 Il faut que je me remette en forme là, parce que bon, j'ai plus l'habitude. Ok, du coup... Ah, comme je disais que j'ai plus l'habitude. Là. Vous savez quoi ? On va attendre qu'il dorme. Et on doit être calmé. Eh bébé ! Il ne dort jamais ou quoi ? Il ne dort jamais, c'est bien ce qu'il dit. C'est bon. Combien de ces maudits agents l'Empire va-t-il m'envoyer aux trousses ? Ce sont mes affaires, ma ville. Vous, les larbins de l'Empire, vous ne devriez pas vous en mêler. Maintenant, sortez d'ici. Quoi ? Parlez d'yeux ! Je n'aurais jamais dû venir ici ! Je n'aurais jamais dû s'enfuir. Je n'aurais pas dû s'enfuir. Hum. du coup mhm ils l'ont tués et ils m'ont dit soit si parjure des époux seules les dieux peuvent me juger vous voulez savoir qu'ils sont vraiment les parjures je les manipule à loisir je vais envoyer leurs rois pourrir dans la mine de s'il ne Il était censé garder le contrôle sur eux. L'argent coule dans les veines de Markarth. C'est vraiment un putain de fils de pute lui quand même. Ah oui, ça c'est vrai, c'était chaud patate. Lisez le mot de Wellin. Vous avez été choisi pour semer la peur dans le coeur de Nandik. Aller au marché demain, vous savez quoi faire. Il vous faut qu'elle... Je ne vois pas. C'est tout ? Très bien. Il vous faut quelque chose ? C'est génial ma petite, je suis très fière de toi. Et moi un jour je serai bisounours. Du coup... Non je rigole. Je serai une putain de guerrière ce que je suis heureuse. Bon, j'te... Oui ? Vous n'auriez pas dû fouiner ici. Il est temps que quelqu'un vous donne une bonne leçon. Quelqu'un qui n'aime pas que vous posiez autant de questions. Voyons un peu. Vous voulez un vrai combat, hein ? Vous allez mourir, oui ! Vous allez mourir, oui ! Venez dans ! Attends, il est sérieux, lui ? Ah, il est un bâtard quand même ! Vous n'avez pas mieux ! Ils sont sérieux à m'attaquer tous, là ? J'ai rien fait ! J'ai rien fait, je vous dis ! Bon, je ne savais pas, je devrais recrever les bimbons. Allez ! Je serai Orphèvre. Comme mon père et ma mère. Comme mon père et ma mère. Comme mon père et ma mère. Oh, c'est nul ! Il faut que j'aille à l'autre côté. Ok, on parle de ça. Oh, j'adore cette armure quand même ! Elle est très jouée ! T'es une vampire ou tu ne l'es pas ? Encore vous ? Il faut vous donner une nouvelle leçon, alors. Pourtant, vous allez m'écouter. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. C'est fou ! Je ne fais pas édiler. Je t'envo Je t'envoie. Je vous souhaite je m'aché. Arrêtez. Je veux précis stopper. Achiquez sur vous zéloz. Heroz темí que vous 330ему meителent. Oh, on te le resent. Je ne sais pas que je suis en train d'un démonter, héhé. Je suis envoyé par Nepos le nez creux. C'est le vieil homme qui me donne les ordres. Faites attention ! Je dois vous demander d'arrêter. Bien. Heureuse que ce soit réglé. Alors... Qu'est-ce que j'avais comme normes ? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'avais comme normes ? Qu'est-ce que j'avais comme normes ? Peut-être comme ça. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Merci. Bien bonjour. Que faites-vous ici ? Je me fais agresser ? Nous ne vous attendions pas et le maître de maison a besoin de repos. Revenez une autre fois. Je suis entrée. Veuillez pardonner ma domestique, elle est parfois un peu trop protectrice. Alors que voulez-vous ? Pour Wallin, c'est un parjure. Je suis au courant pour Wallin. Ah oui. Vous avez vraiment du flair pour avoir réussi à percer mon secret. Voilà près de 20 ans que je joue à ce jeu, que je condamne des jeunes gens à une mort certaine. Tout cela au nom des parjures, et j'en ai assez. Pourquoi ? Car c'est la volonté de mon roi, Madanak. Quand les Nordiques ont écrasé la révolte, il a été jeté dans les mines. Par miracle, il est toujours en vie. Je reçois ses messages, et je transmets ses ordres sans poser de questions. Qui est Madanak ? Il est le roi en haillons. L'homme qui régnait autrefois sur l'ensemble de la crevasse. Il attise les passions des opprimés de cette ville. Il les charge de tuer les ennemis des parjures en notre nom. Et il fait tout cela depuis la mine de Cidna. Une prison nordique. Ironique, n'est-ce pas ? Marc-Hart et la crevasse sont nos terres. C'est pour cette raison que nous sommes les parjures. On nous refuse ce qui nous revient de droit. Nous avons pourtant une autre chance, lors de la guerre contre les elfes. Nous avons chassé les Nordiques de la crevasse au cours d'un grand soulèvement. Mais c'est alors que le fric et ses hommes sont intervenus. Ceux d'entre nous qui n'ont pas fui ont été exécutés. Sauf moi, mon roi et une poignée de nos frères. Je vois. Attendez, attendez. Magie. Cris. Musique. 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 Ah ! Ensuite, qu'avons-nous ? Et là ? Maman, t'es là ! Pouvons un pif ! S'il te plaît ! Merci ! Voilà, ça fait bien mon fils. C'est là où il va y avoir du déménagement, il me semble, où il va y avoir tous les sombrages qui vont me tomber dessus. J'en étais sûre. Tonar et Madanak avaient un petit arrangement sympathique avant votre arrivée. Vous aurez tout le temps d'en parler au roi en haillons quand vous effectuerez votre peine à vie dans la mine de Sydney. Non. Vous ne quitterez jamais Markarth. Qui va là ? Please ? Mais non ! Où ? Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Je crois que je n'ai pas de potions de sang. Potions médicinales, élections d'érision. Je crois que je n'ai absolument pas de potions. Je n'ai même du coup. Qu'est-ce que je fasse ? Magie, l'érision, l'eau, l'eau, et voilà, je suis morte. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, mais il a fallu que vous causiez des ennuis. Et maintenant, nous allons devoir vous accuser de tous ces meurtres récents. Faire taire les témoins, ça va encore nous faire du travail. Alors, attendez. Parce que ça, je vais en prison. Je ne suis jamais allée en prison, mais j'aimerais savoir comment on sort de prison, justement. Je ne suis jamais allée en prison. J'avais bien l'entendu. Merde. Merde. Alors, attendez. Je suis bloquée d'un truc, ça m'énerve, ça. Merde. 10' à l'esprit. M'énervement. Concern. C'est parti. Alors attendez, je vais essayer de trouver une solution. D'accord. Je propose qu'on y aille directement changer les trucs. Genre, on prend la hache, on fait magie, guérisse en soi et puis tu vois. Ce n'est pas fou de t'avoir prévenu, mais il a fallu que vous causiez des ennuis. Et maintenant, nous allons devoir vous accuser de tous ces meurtres récents. Faire taire le témoin, ça va encore nous faire du travail. La même chose qu'on fait à tous les gens du coin qui ont envie de changer les choses. On avait un chouette arrangement entre Tonar et Madanak, jusqu'à ce que vous mettiez votre nez dans nos affaires, Eltris et vous. Vous vouliez trouver le responsable de ces meurtres ? Vous aurez tout le temps de parler au roi en haillons à la mine de Sidna. Alors. Par ordre du Jarl, à un pas de plus. Pas bête. Mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Est-ce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre ? Du coup, là, il n'y a plus personne. Un garde pourrait devenir nerveux en voyant une femme approcher, l'arme sortie. La seule possibilité pour me discuper est de me laisser emprisonner dans la mine. et de trouver Madana, le roi de haillons. Ok, d'accord. Il faut que je me laisse m'emprisonner, du coup. Il faut que je me laisse m'emprisonner, du coup. Allez-y, emprisonnez-moi. Par ordre du Jarl, pas un pas de plus. Vous allez tout droit dans la mine de Sina. Vous, là, écoutez-moi, vous êtes à la mine de Sina, maintenant. Et vous allez devoir gagner votre croûte. Ici, personne ne croupit dans une jôle. Vous allez devoir travailler, et creuser jusqu'à vomir des barres d'argent. Compris ? Une fois votre dette envers la crevasse remboursée, travaillez dur et vous gagnerez votre liberté. Très bien. Ouvrez ça. Vous, là, descendez. Qu'est-ce qui vous a conduit ici, novice ? À la prochaine fois. De la chair fraîche. Si tendre, si délicate. Comment c'était la première fois que vous avez tué ? À la prochaine fois. Pourtant ? Si je suis ici, c'est parce qu'on a dit que j'étais parjure. Le Jarl trouvait que je posais trop de problèmes. Alors il m'a fait jeter là, avec les barjures. N'essayez pas de... Que voulez-vous ? J'ai du travail, moi. Que voulez-vous ? J'ai du travail, moi. Trop longtemps. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Je crois que j'ai foiré le truc. Faire à quoi vous connaissez ? Je ne sais pas. Un là, j'ai beaucoup. Ça fait, on a beaucoup plus. Un là, j'ai de tout. Je crois qu'il y a quelque chose. Un là. Il va falloir que je me laisse emprisonner du coup. Non, pas celle là. Mais du coup, je n'ai pas fini la quête. Mais c'est nul. Hum hum. Hum hum. Et est-ce que là, ça me remet au début de la quête ? Mais vous allez bon, c'est oui ! Putain, cette quête, elle est buggée à chaque fois, c'est la merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attendez, juste... Ok, du coup... Non mais tant pis, je crois que j'ai fini, on va tout simplement la charger. J'ai fini tout simplement la quête. D'accord, bon... C'est parti ! Tant pis ! Et bon, bah du coup... Dommage ! Du coup, du coup... Quelle quête allons-nous faire ? Non, ça c'est trop chaud ! Non, ça c'est trop chaud ! Nouvelle vue ! Finalement, la main dans le feuillet, c'est la trouvée là-noi ! Non mais, je vais t'aller transmettre, je dois d'abord préparer cette personne grasse à la situation. Bon, on va aller réessayer cette casse-couille, parce que le mec est insomniaque et je peux pas le mordre. On va voir... Oui… Attendez, je vous connais ? Je serai bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un... Du coup... Oui c'est ça, Gloire à Scythys. Je peux vous aider. Pouvoir actif. Euh... Séduction vampire. Ah... Je regrette de devoir quitter les miens après mon apprentissage. C'est impossible de préparer. J'ai eu la chance de recevoir l'enseignement de l'un des maîtres de Sylvenar avant qu'il ne décède. Sur son lit de mort, mon maître m'a demandé de reprendre son commerce, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de partir à la découverte de Pondriel. Et me voilà. Je travaille pour l'hydromèlerie et la pêcherie de cette triste ville. Je me demande parfois si tu me retiens ici. Ok. Alors attends. Je comprends pas ce qu'il faut. Il faut lui mettre le sort vampirique. Je ne comprends pas ma vie pour moi. Je ne comprends pas. Oui. Ok. On va peut-être trouver la solution sur ce site-là. Parce que Beau je galère depuis trop longtemps sur ce site-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. dale black. married pack c'est parti. C'est parti. Allez, dans le Station. Je l'ai mis, le sort de séduction vampirique. Sous-titrage ST' 501 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 Bon allez, du coup on va faire ça. Du coup, faut aller à vendre. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Nils, je suis le cuisinier du Candela. Je possède la ferme des Bains de Givre, à l'extérieur de la ville. C'est génial de travailler à vendre. Je peux voir une brique de tronc. Vous avez utilisé mon meilleur marbre ? Non ? Je vous ai détruit. Je vous ai détruit. Je vous ai détruit. Je vous ai détruit. Ah ouais, quand même. Elle a un trou payant sur le ventre, quand même. C'est dingue. Helium ? Heureusement, comme il a fait croire à Vendôme, les morts se décomposent moins rapidement. Salut, compagnon. Sous-titrage ST' 501 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 du coup j'ai adopté et maintenant ils vont plus que je rembarrie donc du coup je sais pas si j'ai encore la lunettes amulet de mort du coup on va aller l'empire nous a t-il abandonné Comment Blanche-Rive a-t-elle pu tomber entre les mains de ces penais de Nordique ? Je ne sais pas non plus, très cher. Blanche-Rive appartient à présent au vrai fils de Port-de-Ciel. Je m'occupe des guerriers de Yorvaskr depuis toujours. Une amulette de Mara ? Vous cherchez à vous marier ? À la prochaine fois. Hé, Serana, tu m'énerves. Oui ? Très bien. Je vous rejoindrai à la clairière. Je vois tout. J'entends tout. Vilkas a dit... Eh bien, j'avoue que oui. Et vous ? Alors c'est décidé. Vous et moi. Vous devriez dire au prêtre que nous allons nous marier. Il s'occupera de tout. Skior dit que j'ai la force d'Isgramor et que mon frère a ce malin. Voilà. Du coup, maintenant, il faut juste que j'aille... Euh, c'est ça, celui-ci-là ? Ouais. Bon, je pense, c'est ça. Je pense qu'elles sont... Je pense que j'ai la force d'Isgramor... C'est que c'est triste, c'est moi-même qui l'étudie. Alors, tenu. C'est parti. C'est parti. Je sais, c'est moi-même qui l'étudie aussi. Merde, je sais quand même qui je tue. Tu peux vous aider ? Je sais, c'est moi-même qui l'étudie. Je sais, c'est moi-même qui l'étudie. Que les neuf divins vous bénissent. En quoi puis-je vous aider ? Cela nous met sur le droit chemin quand nous nous égarons. Que la présence de votre divinité nous guide dans nos épreuves quotidiennes. Vous êtes pâle comme un linge. Vous êtes allergique au soleil ou quoi ? Les divins m'ont sauvé de la rue. Ils pourront vous sauver vous aussi dans vos épreuves. Je ne sais même plus comment j'ai fait. Je ne sais même plus comment j'ai fait. C'est toi-là. C'est toi-là. C'est toi-là. C'est toi-là. C'est toi-là. J'essaye à tout prix. Est-ce que par là ? Oui, il l'a trouvé ! Mais je crois qu'il n'y a plus son corps ! Non, du coup, ça ne sert à rien. Je vais peut-être récupérer l'objet et je l'ai mis dans ma maison. Les impériaux croient qu'on a besoin de leurs lois. J'ai un foyer ! Une famille ! J'espère que ce n'est pas un rêve. Merci. Merci. Merci pour tout. Plus de temps, frère. Il n'est pas si haut encore celui-là. Ah oui, il dort. Ah non, du coup. Il n'est pas si haut encore, c'est parti. ... 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